allez les amis c'est parti pour une nouvelle guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo j'espère que vous allez tous très bien les amis alors il ya une notion de silence donc peut-être de faire le silence pour recevoir des messages de l'univers les amis voilà ce qui me vient en premier de protection et de mission de vie les amis j'ai l'impression que on vous demande peut-être avec ce tirage parce qu'il ya la notion de présence avec la protection d'ange gardien de guide et de guidance 1 avec la mission de vie c'est vraiment d'être guidé vers vers le bonheur aujourd'hui j'ai ce ressenti avec cette carte aujourd'hui je ressens que l'univers veut à travers votre silence vous faire passer des messages et des signes pour vous guider sur un chemin qui vous apportera du bonheur ou pour vous guider vers le bonheur et l'accomplissement en fait tout simplement avec la notion de mission de vie peut-être que certaines personnes doivent être guidées dans la bonne direction et vraiment vous dit que l'univers ou vos guides ont des choses à vous faire comprendre ont des messages à vous faire passer mais que si vous n'êtes pas en mode silence et prendre du temps pour vous pour accueillir percevoir ces messages ça va pas être possible de vous les faire passer voilà ce qui me vient donc on insiste sur le fait que si vous en avez l'envie déjà de vous mettre vraiment dans des états de silence de temps en temps dans votre quotidien pour pouvoir accueillir ce qu'on doit vous transmettre en fait j'ai l'impression qu'il ya des guides autour de vous qui doivent vous transfert transmettre des informations importantes pour vous guider dans une direction les amis donc là vraiment si toujours pareil vous avez votre libre arbitre si ça vous parle et que vous en avez le l'envie je vous invite à vraiment vous vous procurer des moments de silence dans vos journées parce que l'univers a des choses à vous faire passer à vous transmettre à vous faire comprendre pour vous guider dans une direction allez je continue donc c'est plutôt pas mal tout ça ouais la vision voilà alors il ya quelque chose qui doit vous être transmis là il ya vraiment un message des clics une information pour que vous ayez une vision pour que vous voyez clairement certaines choses mais par contre ça ça ne peut passer que si vous faites des moments de silence les amis pour accueillir certaines informations et là on vous dit que il ya quelque chose que ou alors que vous ne voyez pas encore ou quelque chose vous n'avez pas une vision claire et on a un message à vous faire passer par rapport à ça pour éclairer votre chemin pour vous guider dans une direction il ya la victoire la famille et la culture j'ai l'impression qu'il y en a qui j'ai l'impression que il y en a qui qui se détourne de quelque chose qui leur est qui leur est destinée j'ai vraiment ce ressenti alors avec la victoire le silence et la vision ça veut dire que vous allez réussir à avoir quand même des moments de de pause pour pouvoir recevoir des informations j'ai l'impression que ouais on a des choses à vous transmettre parce qu'il ya quelque chose qui ne correspond pas à votre mission de vie ou ou qui ne vous amène pas dans la bonne direction et que on doit vous faire comprendre quelque chose l'univers doit vous faire prendre conscience de quelque chose après c'est peut-être en lien il ya peut-être des des choix de vie qui sont pas faits par peur de de pas pouvoir protéger sa famille par exemple son foyer pour d'autres il peut s'agir de membres de votre famille qui traversent ces énergies là en tout cas il ya une notion de de pas suivre le bon chemin en fait par peur de quelque chose on vous dit que vous êtes protégé les amis on vous dit que voilà de pas avoir peur de pas vous détourner de votre chemin en tout cas il ya il ya quand même un élément quelque chose qui doit vous être apporté pour revenir justement sur ce chemin ou pour être guidé vers quelque chose qui ne vous trahit pas quoi quelque part j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui font fausse route c'est pour ça qu'on vous invite à être dans le silence pour pouvoir accueillir ce qui doit arriver j'ai vraiment cette notion cette notion là les amis pardon alors voyons on va continuer mais qu'est ce qu'on a là l'univers bon ben ouais l'univers mais je sais qu'il ya une guidance que vous devez recevoir là il ya quelque chose d'en haut qui doit vous parvenir là pour éclairer votre vision pour vous faire comprendre pour vous mener dans la bonne direction j'ai l'impression qu'il y en a là qui veulent pas l'avancé quelque part ou qui ou qui se trahissent en prenant d'autres chemins qui ne sont pas les leurs par peur de quelque chose on vous dit que vous êtes protégés les amis voilà il ya les obstacles la lenteur le rêve la confusion ouais il ya des choses qui sont confus et pourtant que vous devez manifester voilà et donc là l'univers va pas vous laisser tomber l'univers il va et vous allez y arriver parce qu'il y avait la victoire tout à l'heure dessous donc je pense qu'il y en a qui qui sont pas sur leur bon chemin là et donc cette information ou cette guidance ce qu'elles vont recevoir de l'au delà va les guider dans la bonne direction et voilà il ya une guidance de l'univers qui doit vous arriver pour manifester quelque chose que vous n'arrivez pas à manifester parce que vous êtes dans la peur dans le mental dont dans la surprotection dont voilà il ya une notion aussi peut-être pour certains de difficultés à aller sur leur chemin qui leur est destinée des preuves de choses qui sont compliquées à mettre en place et pourtant vous allez recevoir vous allez être guidé et voilà vous allez sortir de cet état de confusion clairement pour pouvoir manifester vos rêves pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond alors là il ya la notion de consultant consultante donc on va voir la suite d'ouverture il ya des choses qui arrivent à la maison il ya des il ya des guidances de l'univers je n'ai pas grand chose à vous dire en fait là j'ai l'impression qu'il y en a qui qui font fausse route sur sur leur chemin et qui vont être redirigés en douceur qui vont recevoir des informations des guidances de l'univers pour être dirigé au mieux dans la bonne direction pour aller vers un chemin plus lumineux et qui leur correspondra tout simplement qui sur lequel il aura le bonheur sur lequel elles vivront les choses positives et donc il va y avoir des ouvertures par rapport à ça également donc il ya non seulement des informations des guidances mais aussi des ouvertures de portes pour réussir à manifester quelque chose qui visiblement est bloqué tout simplement mais qui est bloqué mais qui fait partie de votre destinée voilà allez on a quoi des communications bon ben je pense que là pour entreprendre ce nouveau cycle pour vous lever les manches et c'est une véritable bénédiction un cadeau du ciel regardez on a le cadeau du ciel et on a la rose tendue de l'univers donc là il ya non seulement une guidance une information quelque chose qui doit vous être apporté par l'univers en vous mettant en mode silence ou en ralentissant le rythme ou voilà en vous mettant en mode accueil vous allez recevoir mais en plus dans la matière il va y avoir des ouvertures et des choses qui vont vous permettre également en parallèle de vous guider dans la bonne direction là il y en a qui refuse d'aller dans le bon chemin ou qui se trahissent peut-être elle même par peur peur du manque peur de par rapport à la famille peur à par rapport à plein de choses et là on est en train de vous dire que vous allez être redirigé vers ce qui vous est destiné tout simplement on l'a très régulièrement ce tirage de direction mais là eh bien une fois de plus c'est marqué donc il ya la fin de ralentissement de choses qui ont été difficiles il ya la voie qui n'est pas simple la voie on vous ouvre la voie on vous montre le l'endroit on vous demande de lâcher le passé et de d'avancer en toute confiance en fait même si ce n'est pas simple donc ça parlera peut-être pas tout le monde vous prenez que si ça vous parle mais là il ya cette notion quand même de lâcher ce qui vous retenez de lâcher aussi peut-être votre ancienne version de vous même de lâcher peut-être ce que ce que vous étiez jusqu'à présent d'accueillir vraiment ce que l'univers vous amène de vous laisser porter par sa guidance en fait par ses ouvertures par tout ça parce que même si la voie n'est pas facile même si les choses sont pas simples vous êtes dirigé à ouais à vivre quelque chose qui est vraiment en lien avec votre destinée après la fin et la voie la voie c'est quand même les choses qui sont difficiles c'est un parcours qui est pas simple et là pour moi ce qui me vient avec la fin c'est la fin des difficultés en fait sur votre passage c'est le fait d'arriver à tourner le dos au passé voilà pour aller dans une direction qui est en lien avec ce que votre âme a décidé d'incarner les amis donc c'est beau voilà donc mettez vous en mode réception plutôt qu'en mode je dois faire accueil et laisser vous guider voilà ce qui me vient donc il va y avoir des ouvertures des nouvelles des choses qui vont arriver dans votre vie et également des messages des guidances en fait et tout ça ça se traduit par des guidances de vos guides de l'univers vous l'appelez comme vous voulez vous avez une guidance là qui arrive voilà tout simplement et votre âme avait décidé de vivre quelque chose de faire quelque chose parce que la mission de vie c'est ça c'est faire quelque chose dans sa vie avait décidé de de voilà de vivre quelque chose et là vous y êtes amené tout simplement alors il ya quand même un équilibre de vie 5 dp et l'accélération moi pour moi vous allez sortir d'une instabilité d'une instabilité causée par votre mental et vous allez réussir à vous laisser guider dans la bonne direction à prendre les décisions à aller vraiment et sortir justement de cette instabilité alors avec l'accélération ça veut dire que l'univers va passer en mode plus plus pour vous sortir ou vous aider à sortir de ce de cette de ce conflit mental en fait que vous avez qui vous met dans une instabilité pour pouvoir vous guider dans la bonne direction tout simplement allez je termine par une petite carte de mon oracle et j'aurais fini pour cette guidance qu'est de quoi on nous parle on nous parle de vibrer la joie donc quoi qu'il se passe on vous invite quand même à rester connecté à votre joie les amis et là j'ai vraiment le ressenti de qu'on vous invite à être attentionné par rapport à la guidance que l'univers va vous apporter tout simplement voilà tout en vibrant effectivement aussi la joie voilà chers amis pour cette guidance je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance bye bye je vous dis à bientôt